Si vous ne connaissez pas le manga Parasite, rassurez-vous car son adaptation en sud-coréenne prend des chemins différents pour le meilleur et pour le pire. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour parler d'une nouvelle série sud-coréenne d'horreur, ça faisait longtemps, du nom de Parasite The Grey. Réalisé et co-écrit par Yeon Sang-ho, alias par exemple le dernier train pour Busan ou encore Hellbound qui était franchement pas dégueulasse. Et cette fois-ci c'est adapté du manga Parasite de Hitoshi Iwaki, vendu à plus de 25 millions d'exemplaires dans plus de 30 régions et pays différents, ce qui en fait l'un des mangas les plus vendus de tous les temps. Et ça a été publié entre 1988 et 1995. Me concernant, je n'ai jamais lu le manga, mais ayant vu l'existence de l'anime de 2014 dispo sur Netflix, je me suis jeté dessus pour me mettre à jour. Et en regardant cette série, je constate que... Resident Evil 4 a bien pompé quand même. Alors certes, on pourrait très bien dire que Parasite s'est déjà inspiré de The Thing, mais sauf que Resident Evil 4 a vraiment repris le code de Parasite. Bah déjà, le parasite. Le mot parasite avec la déformation du visage, qui ressemble presque à une sorte de plante, tout en prenant en compte que Capcom est une entreprise japonaise. Bref, pour en revenir à Parasite The Grey, il ne s'agit pas d'une adaptation de manga, mais plutôt d'une réécriture que l'auteur a apparemment approuvée. Et c'est pourquoi je suis très curieux, mais avant tout, n'oubliez pas que mon podcast Star Wars et la poubelle à quota est disponible sur mon Patreon, en lien, en description et en commentaire et poinglais. Donc si vous avez les moyens de me soutenir financièrement, eh bien n'hésitez surtout pas. Bref, allons-y. Alors que tout semblait normal, une nouvelle forme de vie apparaît sur Terre. En effet, celle-ci a besoin de parasiter les humains pour s'en servir comme hôte. Et ce, afin de se développer. Alors qu'ils se sont fait repérer en société, l'humanité se prépare à affronter cette nouvelle forme de menace. Pendant ce temps, une jeune femme se fait infecter d'une façon différente. Ce faisant, elle va conserver son humanité, tout en cohabitant avec une créature en elle. La question est en suspens. De quelle façon va-t-elle pouvoir avancer dans son combat ? La réponse, dans cette série. Une série de 6 épisodes d'une heure en moyenne, comme très souvent dans les séries sud-coréennes. Et en plus, ça rime. Donc, c'est ni trop long, ni pas assez. Bref, c'est exactement ce qu'il faut. Et dès le démarrage, on remarque que la série fait une sorte de rapprochement avec l'écologie, tout comme le manga. Mais selon moi, je trouve qu'ici, ils ne sont pas allés assez loin. C'est-à-dire que dans l'original, ça sert le héros plus tard, mais ici, pas vraiment. En revanche, le ton a l'air de se vouloir beaucoup plus mature. Certes, l'anime, lui, l'était déjà. Mais selon moi, cette nouvelle série l'est encore plus. Ne serait-ce que pour son aspect thriller, dont les sud-coréens sont très friands. Mais aussi pour le fait que les parasites ne fonctionnent pas vraiment comme dans l'original. Normalement, les parasites sont censés pouvoir parler indépendamment de leur hôte. Et pouvoir même communiquer avec eux, physiquement, puisque les hybrides n'ont pas atteint leur cerveau. Dans le gré, c'est à peu près la même chose, mais on peut plus, si on veut, réaliste. L'hôte va en effet communiquer avec son parasite, mais cette fois-ci pendant son sommeil. Et pas dans son rêve, à l'écrit. D'une façon ou d'une autre, la série va beaucoup miser sur le réalisme de l'univers, ne serait-ce que par les différentes prises de décision des personnages. On va donc beaucoup se concentrer sur la réaction de la police et du gouvernement face à ce qui semble être une forme d'invasion. Je trouve ça juste dommage qu'en termes de narration, tout nous soit servi sur un plateau en termes d'explication. Et ce, dès le démarrage. Et le problème dans tout ça, c'est qu'on perd quelque chose en retirant ce concept pourtant fort du héros qui communiquait en symbiose avec son parasite. Dans l'anime The Maxim, c'était vraiment profond, voire philosophique. Tandis qu'ici, dans cette version live action, j'ai plus l'impression de me retrouver face à une série de parasites très classiques. Bien que la forme soit relativement irréprochable. Il faut vraiment attendre la moitié de la saison pour avoir enfin une véritable interaction entre l'hôte et le parasite. Et je vous cache pas que c'est quand même un petit peu décevant. Parce que l'interaction entre l'hôte et le parasite faisait partie de l'essence même du manga. Après ici, n'oublions pas que le héros est différent. Nous nous centrons cette fois-ci sur une jeune femme avec un parcours évidemment lui aussi différent. Mais attention les gens, attention, j'appelle tous les fans, attendez de voir la toute dernière scène. Franchement, si vous êtes fan, vous allez kiffer. Je ne vais pas spoiler, mais pour faire simple, rien qu'avec la scène de fin, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une réécriture. Mais bel et bien d'un spin-off. D'où le fameux titre The Grey. Bien que ce soit inspiré d'un manga japonais, la série est totalement dans le style thriller sub-coréen. Voilà, ça ne fait aucun doute. Que ce soit par les arcs choisis dans la mise en avant des personnages. Le découpage technique qui choisit minutieusement ses plans pour épaissir le mystère. Et surtout, les lumières. Le travail autour des lumières, de la photographie. J'ai trouvé ça vraiment très soigné. Il y a une volonté de rendre les couleurs tristes et des saturées. C'est tout le temps lugubre, ce qui marque une nette différence par rapport à l'animé. Qui lui, se déroulait beaucoup plus de jours. Et à ça s'ajoutent des scènes d'action. Vraiment, je vais inciter avec ça. Mais qui met une fessée monumentale à n'importe quelle Marvel récent sortie. C'est un truc de fou. Vraiment, les scènes d'action, c'est un truc de fou. Rien qu'au premier épisode, vous allez te scotcher. Et je ne vous parle pas juste de la première scène d'action. Je parle vraiment de l'ensemble des épisodes. C'est hyper bien fait. Tu sens la maîtrise, tu sens le dernier train pour Busan derrière la caméra. C'est beau, fluide, jouissif. Bref, à voir. Et le tout filmé en 16-9ème. Franchement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une série d'Ile-Fix qui nous repropose à nouveau du 16-9ème bien classique. Étant donné qu'ils nous ont habitués depuis bien trop longtemps à des espèces de bandes noires très pâteaux, très lourdes. Ici, le showrunner a tout misé sur la verticalité. On a vraiment besoin de beaucoup d'espace. On a besoin de remplir tout l'écran de télé pour qu'on puisse admirer les parasites, les tentacules. Et c'est pourquoi vraiment, on a une Elle-Fix, mais revenez plus souvent au format 16-9ème classique. Ça fait énormément de bien. Concernant les effets spéciaux, au premier plan, ça a été très discutable. J'ai eu très très peur. Parce qu'au début, c'est pas joli. Mais lorsqu'on voit apparaître les premières transformations, ça m'a un peu plus rassuré, voire même convaincu. Rappelons que la particularité du manga était justement l'apparence visuelle, avec des effets de métamorphose par coupure organique. Un petit peu comme si le visage se déchirait, se dépliait avec des espèces de petites langues. Littéralement, ça. Oui, pardon. Et heureusement, la série a super bien réussi à reproduire ça. En plus, ça, on a bien tous les détails. C'est vraiment très crado, très gore. On voit tout l'intérieur du crâne avec les espèces de reflets de sang. Et là, pour le coup, c'est vraiment très respectueux. En revanche, d'un point de vue personnel, je n'aime pas beaucoup la transformation de l'héroïne. Là, pour le coup, ils ont choisi quelque chose de moins esthétique visuellement. Et c'est un peu dommage, puisque c'est elle qui est censée porter la série. Et là, attention, on arrive au plus gros point noir de la série selon moi. Je parle bien des musiques. Pour commencer, le générique, je le trouve vraiment pas ouf. Que ce soit la musique ou même, je sais pas, le design. Mais surtout, les musiques, de façon générale, m'ont paru extrêmement, comment dire, générique, oubliable. Et c'est dommage, parce que pour le coup, je suis certain, sûr et certain, qu'on aurait vraiment gagné en quelque chose avec une meilleure ambiance sonore. Surtout que, rappelons, que l'anime était connu pour ses musiques parfois épiques. Donc voilà, ça manque d'épiqueness de chant, peut-être de budget également. Voilà, c'était donc la nouvelle série sud-coréenne, Parasite, The Grey. Et je trouve que c'était une série plutôt intéressante. Me concernant, je n'ai pas vu les 6 épisodes passés, ça bouge dans tous les sens. C'est presque comme une sorte de course contre la montre avec des scènes d'action vraiment incroyables, j'insiste avec ça. En revanche, malgré une forme irréprochable, je préfère de très très loin la série animée. Encore une fois, je n'ai pas lu de manga, je suis sûr que beaucoup de gens préfèrent le manga à l'anime également. Donc je n'ose même pas comparer sa nouvelle série live-action et le manga papier. Mais en tout cas, l'anime proposait quelque chose de beaucoup plus intime et attachant, notamment grâce à la relation entre le héros et le parasite. Une relation, comme je vous l'expliquais plus tôt, profonde et parfois philosophique. Mais dans l'ensemble, je trouve que The Grey reste une bonne série si on ne s'amuse pas à la comparer au manga. Elle pourrait plaire aux gens qui veulent un petit peu découvrir l'univers, mais elle ne sera pas gravée dans les séries de l'année 2024. Voilà, vous avez globalement mon avis. N'hésitez pas à me faire part du vôtre si vous avez déjà vu cette série. Et avant de quitter, je rappelle encore une fois que vous retrouverez en lien, en description ou encore en commentaire, mon Patreon pour écouter mes podcasts. Notamment mon nouveau podcast sur Star Wars et la poubelle à Cota. Et je remercie d'avance les gens qui souhaitent souscrire. Autrement, le bouton d'abonnement est disponible également sous la vidéo. Voilà, un clic c'est gratuit. Ou encore le lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Sur ce, on se laisse ici. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.